Les groupes français Bouygues et Vinci ont remporté le contrat de la construction d'un nouveau sarcophage autour du réacteur nucléaire de Tchernobyl qui avait explosé en avril 1986. Un chantier estimé à 432 millions d'euros qui devrait débuter dès le mois prochain pour s'achever en 2012. Patricia Issa, Jean-Jacques Buty. La route n'a rien d'effrayant. Mais très vite, le poste de contrôle nous rappelle que nous entrons dans une zone à risque. L'ennemi est invisible, c'est la radioactivité. Elle est partout, sur le sol, dans l'air, la poussière. Tout a basculé dans la nuit du 26 avril 1986. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose. A la hâte, ces hommes, surnommés les liquidateurs, vont au péril de leur vie, envelopper le réacteur d'un sarcophage de béton pour limiter les radiations. Mais le mal s'est propagé. Aujourd'hui encore, ils continuent à faire des victimes. Dans ce centre médical, les dossiers s'empilent et l'inquiétude grandit. La crainte aujourd'hui, c'est les leucémies. C'est même pas une crainte, puisqu'elles sont là. C'est comment on va pouvoir faire face aux leucémies qui apparaissent et qui continuent. Car 21 ans plus tard, le sarcophage se fissure, il fuit. Pour éviter une nouvelle catastrophe, un dom hermétique de 18 000 tonnes va être construit au-dessus du réacteur accidenté. Une manière de tourner la page, de dédiaboliser le nucléaire. On ne relancera pas, je pense, le nucléaire dans le monde sans avoir fait accepter cette énergie par la population. Il y a un préalable, c'est régler la solution, régler le cas de Tchernobyl. Or, ce contrat est un pas gigantesque dans cette solution. La construction de ce nouveau sarcophage a fait l'objet de tractations pendant plus de 15 ans. En Ukraine, les autorités s'expriment peu sur le sujet. Je ne suis pas à l'aise ici pour commenter le travail des gouvernements précédents. J'attire votre attention sur le fait que le nouveau gouvernement ukrainien a réussi en quelques semaines à assurer une avancée considérable à ce dossier. 5 années de travaux seront nécessaires pour construire le nouveau sarcophage. Une nouvelle enceinte de confinement qui devrait mettre hors l'état de nuire le réacteur accidenté pendant plus de 100 ans. De quoi rassurer la communauté internationale, mais surtout les hommes, les femmes et les enfants qui vivent dans la région.